Bonjour à tous et tout d'abord merci de votre intérêt pour ce webinaire qui est intitulé le dialogue social accélérateur de qualité de vie au travail. Alors pourquoi est-ce que nous avons organisé ce webinaire ? Il s'agit d'abord d'une contribution à la semaine pour la qualité de vie au travail qui est animée chaque année par le réseau ANACT, Association Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail. Et puis depuis quelques années il y a quand même beaucoup de changements qui touchent à la fois la qualité de vie au travail et le dialogue social, deux sujets que nous considérons être assez liés et déterminants pour la santé et la sécurité au travail qui fait partie de notre ADN. En termes de déroulement, alors sur l'objectif de ce webinaire d'abord, il s'agit quand même de faire le point sur les évolutions récentes en matière de dialogue social et de démarches qualité de vie au travail, saisir leurs liens et les opportunités de développement. Pour le déroulement de ce webinaire, il y aura trois parties. La première, il s'agira plutôt de comprendre les liens entre qualité de vie au travail et le dialogue social. La seconde, les impacts liés au renouvellement du dialogue social. En gros, les ordonnances de 2017, qu'on appelle les ordonnances Macron. Et dans un troisième temps, ce sera vraiment un temps de questions-réponses où je prendrai du temps, à peu près dix minutes, un quart d'heure, pour répondre à vos questions. Néanmoins, au fil de l'eau, si vous avez des questions sur le sens de certains termes ou des questions qui peuvent bloquer votre compréhension du sujet, vous avez Eliane Blanchon, qui est mon collègue et qui pourra y répondre au fil de l'eau. Donc, vous n'hésitez pas. Pour les questions un peu plus qui demandent de réflexion ou qui peuvent permettre d'intéresser tout le monde, on les traitera à la fin. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais essayer de rendre un peu concrets les liens entre qualité de vie au travail et dialogue social. Mais pour comprendre ces liens, il faut déjà peut-être, il est déjà peut-être nécessaire de préciser ce qui est entendu par qualité de vie au travail, car la qualité de vie au travail, c'est une notion quand même assez plastique qui a engendré jusqu'à présent dans les entreprises des pratiques très diverses. On l'a vu être le véhicule de pratiques d'hygiène, faire du sport en entreprise, lutter contre les consommations de tabac, voire des pratiques de bien-être, amener des massages, la sophrologie dans les entreprises. Ça a aussi parfois été associé à des concepts philosophiques, le bonheur au travail ou à des outils managériaux, le Lean, l'entreprise libérée. Néanmoins, c'est quand même une notion qui se structure. Les acteurs de la prévention et du dialogue social sont désormais vraiment des acteurs identifiés de la qualité de vie au travail. En fait, il y a cinq éléments que je vais reprendre très rapidement, mais qui sont apparues successivement et qui ont permis de définir ce qui est entendu par qualité de vie au travail. Premièrement, dans les années 2000, la qualité de vie au travail était vraiment le leitmotiv porté par le réseau ANACT pour inciter les entreprises à mener des actions qui associent une logique d'amélioration des conditions de travail à une logique de gestion des hommes. Ce travail de sensibilisation, il s'est concrétisé en 2013 par la signature d'un accord national interprofessionnel ANI, c'est le deuxième élément de cadrage. Alors cet accord, il a certes permis de définir la qualité de vie au travail en faisant d'ailleurs particulièrement le lien avec le dialogue social, mais cet accord n'a pas apporté de droits nouveaux ou de responsabilités nouvelles dans les entreprises qui s'en sont finalement assez peu saisies. En 2016, avec la loi dite REPSAMEN, l'incitation a pris la forme d'une obligation. Les entreprises ont depuis l'obligation d'engager des négociations sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Donc QVT et EP, vous retrouverez souvent ces termes-là. Et en 2016 également, il y a le plan santé au travail qui court jusqu'à 2020, qui a accordé une place toute particulière à la qualité de vie au travail en considérant que c'était un axe stratégique pour passer, alors là je vais citer le plan, d'une approche segmentée des risques à une approche transversale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros que le responsable HSE, la production, le responsable des ressources humaines, tout ce monde-là doivent se coordonner pour faire avancer ensemble la qualité de vie au travail. Enfin, cinquième élément de cadrage est porté par des nouvelles certifications qui accentuent le caractère normatif de la qualité de vie au travail. C'est désormais un critère de certification obligatoire et décisif pour la certification qualité des soins dans les hôpitaux et cliniques. Je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous. Et puis il y a aussi l'ISO 45001 qui l'évoque également. J'y reviendrai sur ce point un petit peu tout à l'heure puisque certains de nos clients sont intéressés. En gros, avec ces cinq éléments de cadrage, la qualité de vie au travail, c'est devenu un sujet abordé dans l'entreprise à plusieurs niveaux et avec plusieurs acteurs. Les salariés, les organisations syndicales, les représentants du personnel, les responsables HSE, les responsables RH, les responsables qualité, etc. Ces éléments de cadrage nous permettent également de poser une définition pratico-pratique de la qualité de vie au travail. Donc là, je vais vous donner un peu les éléments de posture à part. Pour la part, la qualité de vie au travail, c'est déjà plutôt, enfin, c'est moins un état qu'un processus, un projet, une démarche. Cette démarche et cette démarche, elle a trois caractéristiques. C'est d'abord une démarche qui a pour finalité de concilier la santé, la performance et la qualité du travail. Derrière ça, c'est un postulat assez fort qui est sous-jacent. L'idée, c'est que la santé au travail, la qualité du travail, la performance sont vraiment interdépendantes. Pour la prévention, l'idée, c'est donc pas d'éviter absolument d'exposer les travailleurs à des risques professionnels, mais de faire en sorte qu'ils aient les moyens de performer et de faire un travail de qualité. La deuxième caractéristique d'une démarche qualité du travail, ce sont ces leviers. Pour gagner en santé et en performance, on va agir sur quoi ? Sur les conditions de travail et sur les conditions d'emploi. Alors, sur la roue que vous avez ci-contre, on détaille un peu plus précisément quels sont les différents leviers. On reprend là un petit peu les travaux de l'ANACT. Donc, on va agir concrètement sur le développement professionnel des travailleurs, sur l'organisation, le contenu du travail, le climat social, la santé-sécurité, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, etc. La troisième caractéristique d'une démarche qualité de vie au travail, c'est sa conduite de projet. En fait, il y a des incontournables pour dire qu'on fait une conduite de projet dite QVT. Il faut impliquer la gouvernance. Souvent, on part quand même d'un état des lieux. Très important, on expérimente les changements avant de les entériner et notamment en faisant participer les managers et les salariés. Cette démarche qualité de vie au travail, elle a quand même, j'espère qu'il faut quand même le rappeler, le but c'est vraiment d'aboutir à des actions sur les éléments du travail. Alors, sur les éléments sur lesquels l'employeur a une responsabilité, qu'elle soit sociale, juridique, voire morale. Pour la PAV, engager une démarche qualité de vie au travail, ce n'est pas mettre en œuvre des solutions un peu toutes faites de bien-être type le baby-foot, les solutions de massage ou l'organisation d'after-work. On est vraiment plutôt dans une logique où l'entreprise, elle se transforme, soit parce qu'elle refonde son projet d'établissement, soit parce qu'elle redéfinit son organigramme, son organisation, ses horaires de travail, l'aménagement de ses locaux ou les compétences des travailleurs. Voilà. Le but, c'est vraiment des actions quand même concrètes sur ces éléments du travail, constitutifs du travail. Alors, des exemples de démarches qualité de vie au travail qui respectent ces caractéristiques. En fait, les démarches qualité de vie au travail sont assez diverses et en lien avec les travaux de l'ANAC, on peut identifier trois grands types de déclencheurs, vouloir négocier un accord qualité de vie au travail, vouloir progresser en santé et en performance, vouloir réussir un projet de transformation. Donc, l'idée là maintenant, pendant les 5-10 minutes qui suivent, je vais vous proposer de vous présenter vraiment des démarches qualité de vie au travail qu'on a accompagnées et qui se rapportent à ces trois types de déclencheurs en vous donnant plutôt à voir le rôle pris dans ces démarches par le dialogue social. Tout d'abord, certaines structures s'engagent dans la qualité de vie au travail pour négocier un accord qui s'intitule « Accord pour l'égalité homme-femme et la qualité de vie au travail ». Alors, le premier exemple caractéristique est cette association du secteur médico-social qui a souhaité se mettre en conformité en engageant une négociation sur la QVT, tel que cela est donc rendu obligatoire depuis 2016. Elle a sollicité la PAC pour comprendre en quoi consistait cette négociation, son contenu, ses obligations et ses enjeux. Et elle s'est rendue compte assez vite que cet accord était vraiment pour elle une occasion de partager avec ses partenaires sociaux un retour d'expérience, des initiatives locales qui étaient menées dans ce sens-là sur ces différents sites. Parce que c'est une association qui présente, qui est répartie sur 20 sites qui ont chacun une relative autonomie. Donc, elle s'est rendue compte que cet accord, c'était l'occasion de faire un REX des initiatives locales pour décider ensemble, avec ses partenaires sociaux, des initiatives qui mériteraient d'être développées, voire systématisées sur l'ensemble de ces sites. Donc, dans cette démarche, la PAC a joué plutôt un rôle d'appui méthodologique en aidant l'entreprise à jalonner sa négociation via un accord de méthode et à réaliser le REX pour aider les parties de la négociation, direction et organisation syndicale à converger. Un deuxième exemple est celui d'une entreprise industrielle qui négocie avec les organisations syndicales la mise en place d'une rotation de poste. Cette entreprise, elle cherche en effet des solutions pour réduire des problèmes de troubles musculosquelétiques, donc dit TMS, et de flexibilité avec un cahier de commandes en fait qui se diversifie. La rotation, elle apparaît un peu pour tous comme une piste à explorer, mais pas à n'importe quel prix. Les organisations syndicales, ce qu'elles remontent, c'est qu'une rotation des postes, ça peut accentuer les contraintes physiques si les conditions d'apprentissage ne sont pas sereines ou si les postes ne sont pas du tout adaptées. Et pour la direction, le but c'est de gagner en flexibilité, en souplesse pour coller à ces commandes, pas de créer un dispositif non plus trop lourd à gérer. Donc avec l'aide des consultants, le dialogue il a surtout permis de définir les conditions de mise en œuvre d'une rotation des postes, donc qui concrètement, quels salariés on inclut dans une rotation, sur quels postes sera pratiquée la rotation, comment elle sera pratiquée, à quelles conditions, et aussi des conditions de reconnaissance, de la polyvalence, y compris salariale, des conditions de reconnaissance salariale de la polyvalence telle qu'il était. Donc on est bien sur des conditions de travail et des conditions d'emploi. Deuxième déclencheur, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est de vouloir progresser en santé et ou en performance. Donc il y a des entreprises qui s'engagent dans une démarche qualité de vie au travail pour progresser en santé et performance. Nous avons le cas, de cette administration qui souhaite engager un plan de prévention des risques psychosociaux, donc dit RPS, à la suite de quoi ? D'une alerte du CHSCT. Cette administration, elle a opté pour une démarche qui s'appuie vraiment sur ses acteurs internes. Des binômes, en fait, paritaires, à la fois des représentants de la direction et des représentants du personnel, ils vont dans les différents services de l'hôpital interroger les agents avec une trame d'entretien qu'on a conçue avec eux. Ça leur permet d'évaluer les risques psychosociaux et de consulter directement les agents sur les pistes de prévention qu'ils promènent. Donc les acteurs du dialogue social, ce sont eux-là, dans ce cas-là, qui ont dû déclencher la démarche et ils contribuent désormais à son déroulement. L'exemple 2, c'est celui d'une entreprise qui souhaite s'engager dans un plan d'amélioration globale de sa performance. Entre autres, elle souhaite faire évoluer son système de management de la sécurité en basculant sur la nouvelle norme ISO 45001. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle norme, qui est quand même peut-être l'avenir des systèmes de management, elle promeut la qualité de vie au travail parce qu'il devient nécessaire de justifier du leadership managérial et de la consultation des travailleurs dans la démarche. Allez, je passe au troisième déclencheur, réussir un projet de transformation. C'est des structures qui mènent un projet de transformation avec une conduite de projet qu'on dit QVT. Il peut s'agir d'un projet de réorganisation, d'aménagement des locaux ou même un projet de digitisation d'un nouveau logiciel ou de nouveaux outils. Alors, parmi nos clients, on a le cas de cette administration qui met en place le télétravail. Là, suite à la négociation d'un accord, elle nous a demandé de concevoir des ateliers de sensibilisation et d'échange pour que les agents, en fait, ils s'engagent vraiment dans le dispositif de télétravail de façon éclairée. Et on teste également avec cette administration la formation auprès des managers pour les inviter à comprendre les impacts du management à distance et de revoir comment ils vont redéfinir le management. Plus en amont sur les projets, on a une clinique qui a besoin d'engager une réorganisation de son bloc opératoire. Ah ! Ben oui, parce que son fonctionnement, en fait, actuel, ça génère, un, de l'absentéisme, des tensions dans son personnel qui nuisent quand même plutôt d'après la direction à l'entraide. Et puis surtout, il y a une gestion des plages opératoires qui est perfectible, qui est presque à perte. Tous ces constats, il faut vraiment comprendre qu'ils sont partagés par tout le monde, par les soignants, la direction et les médecins. Mais néanmoins, toutes les tentatives précédentes de réorganisation du bloc opératoire ont échoué. Donc là, l'idée, avec un prisme QVT, l'idée, c'est vraiment d'engager des expérimentations, donc il y en a trois, la mise en place d'une équipe polyvalente, des nouvelles plages opératoires et des nouveaux horaires de travail. Ces expérimentations, ils sont testés par les salariés qui peuvent évaluer au fil de l'eau les impacts de ces changements sur leurs conditions de performance, la qualité du travail et leur santé. Alors bien sûr, là, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même un principe de réversabilité de tous ces expérimentations, des changements qui sont testés, parce que c'est la garantie pour que les salariés testent réellement et expriment leur point de vue. Troisième exemple, la réhabilitation des locaux d'un hôpital. Là, intégrer une démarche qualité de notre travail, c'est en fait, ça consiste à quoi ? Ça consiste à amener les salariés à s'imaginer, à se projeter, travailler dans les futurs locaux. Si je prends l'exemple d'une réhabilitation de l'aile SSR dans cet hôpital, qui accueille notamment, à largement plus de 50%, des patients qui se font mettre une prothèse de hanche. Les chambres sont très spacieuses, mais c'est bien les soignants qui se sont rendus compte dans le cadre de groupes de travail que si, en fait, le patient se fait opérer de la hanche gauche, on ne pourra pas mettre le lèvre malade à gauche du lit. Donc, ça veut dire potentiellement des impacts pour leur santé et sécurité, des manutentions non plus pénibles, voire des organisations contraintes où, si on doit commencer à réfléchir à mettre les patients qui se font opérer de la hanche droite dans telle chambre et de la hanche gauche dans l'autre chambre, ça, ils sont plus compliqués. Donc, là, plus facilement, il était encore temps de revoir l'aménagement des chambres. Toujours dans cette aile SSR, les chambres sont équipées de salles d'eau qui sont accessibles en fauteuil roulant. Donc, les architectes, ils n'ont pas prévu une salle de bain collectif dans cette aile dite SSR. Et pourtant, les soignants, ils expliquent que leurs patients, ils sont souvent très âgés et qui ne se remettent pas si bien que ça des opérations. Donc, il leur arrive souvent de voir les doucher en chariot-douche. Mais c'est sa chariot-douche, il ne rentre pas dans les salles de bain, dans les salles d'eau des chambres. Donc, soit, en fait, il est entériné qu'on ne douchera plus les patients qui ne se remettent pas très vite. Et ça, ça a des impacts sur la santé parce que ça a des impacts sur la qualité du service rendu. Ou soit, on modifie l'aménagement. Donc là, c'est plutôt quand même ce cas-là, je vous rassure, qui a été opté. Alors, en conclusion de cette première partie, à travers ces cours des récits de démarche qualité de vie au travail, on voit que le dialogue social, il tient sa place et même à plusieurs places. Le dialogue, ça apparaît être à la fois un élément, un outil et une opportunité de parler qualité de vie au travail. Le dialogue, c'est un élément de qualité de vie au travail. On l'a vu parce que le climat social, il influe sur la performance, sur la santé, voire l'adhésion au projet de transformation. Une clé de réussite se trouve donc, selon nous, dans des rapports de confiance et ou des garde-fous organisationnels mis en place pour pouvoir faire circuler l'information, pour pouvoir justifier un leadership managérial et de garantir l'expression des salariés sur les chargements qui sont testés. Le dialogue social est apparu aussi à plusieurs reprises comme un outil de la qualité de vie au travail. Si je reprends l'exemple de cet hôpital qui a mis en place une démarche de prévention des risques psychosociaux, même si le dialogue entre la direction et puis les représentants du personnel est plutôt même très souvent tendu, dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux, tout le monde joue le jeu. C'est vraiment les acteurs du dialogue social qui sont responsabilisés, qui sont acteurs de la démarche et avec des binômes paritaires, ils vont voir les agents eux-mêmes. Et pour être clair, les tracts syndicaux qui incitent les agents à se porter volontaire pour les entretiens, qui les rassurent sur les conditions de confidentialité, ça participe réellement aujourd'hui à la réussite de cette démarche. Enfin, le dialogue social apporte des opportunités de parler de qualité de vie au travail dans l'entreprise. On en a trois. Il y a la négociation obligatoire sur l'EP, c'est l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est obligatoire chaque année. Il y a également tout ce qui est négociation volontaire. On y reviendra un petit peu tout à l'heure parce que c'est encouragé avec les ordonnances Macron depuis 2017. Mais l'exemple de la rotation des postes en fait partie. Et puis, il y a toutes les alertes des instances représentatives du personnel, que ce soit des alertes du CHSCT, mais aussi du CE et du futur CSE, qui permettent de se saisir de ces occasions pour parler qualité de vie au travail dès lors qu'on réussit, en tout cas, à être sur le fond et pas sur la forme. Ça, c'est un petit piège. Peut-être qu'on aura le temps d'en discuter tout à l'heure. Maintenant que les liens entre qualité de vie au travail et dialogue social sont, je l'espère, un peu plus clairs, qu'est-ce que viennent changer les ordonnances Macron de 2017 qui réforment les règles du dialogue social dans l'entreprise ? Au niveau du dialogue social, les ordonnances apportent deux principaux changements. On a le renforcement de la négociation collective d'entreprise pour trois raisons. Un, les négociations obligatoires demeurent, il y en a trois, dont celle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail qui est maintenue. Davantage de sujets sont ouverts à la négociation d'entreprise. En gros, il est plus facile de discuter, la négociation de branches est un peu moins de sujets et l'entreprise peut vraiment négocier son organisation directement avec ses partenaires sociaux. Et troisièmement, il y a un assouplissement des règles de validation des accords. Il est plus facile qu'avant de faire approuver un accord. En gros, dans certains cas de figure, il est possible de négocier avec d'autres acteurs que les syndicaux et il est possible de soumettre directement au CSE, futur CSE, ou aux salariés directement par référendum, un texte. Donc, comme les règles, non seulement on invite les entreprises à négocier plus, mais en plus on facilite les règles permettant d'approuver des accords. Le deuxième changement phare apporté par les ordonnances de 2017, c'est la mise en place du Conseil social et économique. Donc, ce Conseil social et économique, dit CSE, il fusionne le CE, le CHSCT et les délégués du personnel, DP. Il est mis en place dans les entreprises de plus de 11 salariés au plus tard le 1er janvier 2020. Donc, je regarderai sur le résultat de son âge, mais a priori, vous n'êtes pas encore dans ce cas-là. À noter quand même, il est possible, ils peuvent également être créés soit de façon obligatoire, soit par un accord d'entreprise, une CSSCT, donc Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et des représentants de proximité. Les rôles et les critères de création sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. J'y reviendrai peut-être selon vos questions. En tout cas, c'est soit, dans certains cas, soit c'est obligatoire, soit ça peut à tout moment être défini par accord. Le CSE dispose globalement des mêmes missions que le CE, CHSCT et les DP. Ça fusionne vraiment les missions, mais vraiment la grande, grande différence, c'est que les règles de fonctionnement, elles sont à définir par accord. Alors, ça peut être la composition du CSE, les heures de délégation, le rôle des suppléants, les modalités d'information-consultation, tout ça, les informations mises à disposition dans ce qu'on appelle la BDES, tout ça, ça se discute, ça se négocie au niveau de l'entreprise, normalement avant la mise en place du CSE. Alors, bien sûr, si vous ne trouvez pas un accord, soit parce que vous ne l'avez pas organisé, soit parce que vous êtes en désaccord, à ce moment-là vont s'appliquer des dispositions qu'on appelle des dispositions supplétives. Mais elles seront beaucoup plus floues que ce que vous avez aujourd'hui, notamment pour le CHSCT ou le CE. Il y aura des zones d'ombre et pour la PAF, ces flous risquent de générer des tensions dans le dialogue social en déportant les acteurs des sujets de fond. Et puis les flous, ça concerne, il faut bien le dire aussi, surtout les missions santé-sécurité. Quand est-ce qu'on va parler du programme annuel de prévention ? Qui va faire les enquêtes ? Tout ça, c'est vraiment à définir, ce n'est pas si clair que ça si vous ne négociez pas. Alors, la question qui prédomine chez nos clients, c'est ce que ça va changer pour eux. Un, au niveau de leurs instances et deux, au niveau de la santé et de la sécurité. Au niveau des instances représentatives du personnel, certains clients imaginent que la mise en place du CSE ne va pas changer grand-chose, que les nouvelles instances vont reproduire, grosso modo, les instances actuelles. Pourtant, les changements, ils peuvent quand même être notables avec des risques et des opportunités. Le premier exemple, c'est cette entreprise qui a quelques représentants du personnel, mais qui n'a pas de DS, de délégué syndical, désormais, elle pourra elle aussi négocier des accords, soit avec son CSE, soit avec ses salariés. Un autre exemple, c'est une grande entreprise qui a actuellement un CE et des CHSCT sur chaque site. Elle ne pourra pas vraiment avoir par reproduction un CSE et des CHSCT qui jouent vraiment le rôle, enfin l'ancien rôle des CHSCT, des CSSCT de sites avec des représentants de chaque site. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, les CSSCT, les commissions, donc santé, sécurité, conditions de travail, elles ne peuvent pas disposer des attributions consultatives du CSE. Pour nous, notamment pour les acteurs de la prévention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la consultation sur le programme annuel de prévention, que la consultation sur les projets importants de l'entreprise, sur les impacts sur les conditions de travail des projets importants, ça ne pourra pas se jouer sur des CSSCT de sites. Ça devra se jouer au niveau du CSE. Par ailleurs, les membres des CSSCT doivent faire partie du CSE. Donc, on ne peut pas préjuger du résultat des élections en estimant que c'est sûr qu'on aura dans le CSE des représentants de chaque site et il suffira de nommer ces représentants de chaque site pour avoir des commissions. Non, il faudra, ça, ça ne sera pas possible. Il y a plusieurs scénarios de fonctionnement qui pourront être trouvés. Alors, je vais peut-être les citer en haut. On peut imaginer dans cette entreprise-là qu'on aura un CSE et une seule commission santé, sécurité, conditions de travail. On peut imaginer trois ou deux ou quatre CSE et puis deux, autant de commissions CSSCT. Ou on peut encore imaginer un CSE et plusieurs CSSCT, mais ce ne sera pas des CSSCT de site, ce sera des commissions dont il faudra définir le périmètre à chaque fois. Voilà, je ne sais pas si… N'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est pas très clair. Alors, ça, ça nous amène à faire deux préconisations quand même, enfin une double préconisation. La première, c'est de clarifier les périmètres et les règles de fonctionnement pour éviter les conflits ultérieurs et la perte de proximité. Comment ? Pour ne pas en négociant la mise en place des instances au niveau d'un accord de mise en place, voire avec un règlement intérieur au niveau du CSE. La deuxième préconisation, c'est vraiment de jalonner le calendrier, le contenu de la mise en place des instances, puisqu'en fait, ça va aller, il faut s'y prendre à peu près deux mois avant, même un peu plus, le premier tour, pour pouvoir être vraiment dans les clous et faire les choses bien et avoir le temps de parler du fonctionnement. Qu'est-ce que ça va changer au niveau de la prise en compte de la santé et de la sécurité ? Alors là, on va se faire le porte-parole de deux points de vue. Il y a un autre point de vue qui est plutôt dit le scénario noir, on imagine le CSE comme menace. Certains, en fait, estiment que le CSE va amener à diluer les sujets santé-sécurité, que les représentants du personnel ne seront plus assez experts pour pouvoir peser, pour pouvoir parler santé-sécurité. Et au contraire, on a le scénario rose, où d'autres, ils estiment que la santé, la sécurité, les conditions de travail sont susceptibles de devenir le sujet central, un des sujets centraux, en tout cas, articuler vraiment à la stratégie et aux contraintes économiques. Entre les deux, notre point de vue, c'est qu'il y a quand même un fonctionnement qui est à définir et surtout une transition qui accompagne. Parce que si on ne veut pas être angélique ou si on ne veut pas sans angélisme, sans dramatisme, notre posture, c'est plutôt de considérer qu'il y a une opportunité à positionner les enjeux santé-sécurité dans une approche systémique, mais qu'il y a une vraie transition à faire, qu'un besoin d'accompagnement des élus, mais de la direction, mais aussi des acteurs de la prévention. Concrètement, on peut avoir demain des acteurs de la prévention qui vont devoir intervenir en CSE. Ils n'ont pas forcément tous les outils aujourd'hui pour comprendre les logiques de cette instance. Nos préconisations, c'est donc de former et d'accompagner les acteurs du dialogue social pour faire évoluer leur représentation et pour une approche systémique. Donc, pour faire évoluer leur représentation, y compris des fois avant la négociation de l'accord de mise en place. On s'est rendu compte que ces accords de mise en place des CSE étaient rarement mis en place parce que les représentations étaient parfois erronées sur le CSE. Et puis, il va falloir aussi accompagner les acteurs du dialogue social à promouvoir une approche systémique où les enjeux de santé-sécurité sont pensés de façon intégrée aux enjeux économiques et sociaux. Il y a également la formation pour la prise en compte des aspects santé-sécurité au travail. Alors là, il y a un droit, il y a une faute, excusez-moi, un droit de formation de trois ou cinq jours selon les seuils de votre entreprise, le seuil de salarié de votre entreprise. Donc, ça fait partie d'un droit. Et parce qu'on va avoir même beaucoup d'acteurs du dialogue social qui sont issus plutôt des comités d'entreprise et qui ne connaîtront pas aujourd'hui les modes de fonctionnement sur la santé et la sécurité au travail. On préconise aussi des recours aux formations intra-entreprises puisque, en gros, les règles de fonctionnement vont être différentes d'une entreprise à l'autre. Donc, toutes les formations inter-entreprises où avant, c'était vraiment un intérêt de réunir des représentants d'entreprises différentes pour justement discuter de la culture différente, là, on va avoir aussi des règles différentes qui s'appliquent. Ça peut être un peu plus compliqué pour expliquer les spécificités de chacun. Notre deuxième préconisation, c'est de ritualiser la santé, la sécurité au travail dans le fonctionnement des instances et notamment dans le fonctionnement du CSE. En gros, à quel moment on va parler santé-sécurité ? Qui fait quoi ? Comment on convoque les intervenants externes ? Qui va faire une enquête sur un accident du travail ? Tout ça, pour nous, c'est un petit peu à définir, à négocier, même au niveau du règlement intérieur pour que les choses soient claires pour tout le monde et que la santé-sécurité, ça soit ritualisé et qu'on en parle réellement. Alors, j'en arrive déjà à ma conclusion pour qu'on ait un temps de questions-réponses. En petite synthèse, j'espère que ce webinaire vous a permis de voir qu'il y avait des liens quand même assez étroits entre qualité de vie au travail et dialogue social. Le dialogue social, c'est un élément de la qualité de vie au travail. Ça en fait partie. S'il y a un bon climat social, il y a des chances que ça promeuve la qualité de vie au travail. Le dialogue social, c'est un outil de qualité de vie au travail dans le sens où les acteurs peuvent faire évoluer les choses. Et c'est aussi le dialogue social, ça crée des opportunités de parler qualité de vie au travail, notamment avec les temps de négociation autour de la qualité de vie au travail. Et je rappelle que c'est une négociation qui est rendue obligatoire. Sur la qualité de vie au travail et le dialogue social, les choses évoluent de façon assez rapide et invitent un petit changement de paradigme qui est nécessaire d'évoluer, d'accompagner, parce qu'on incite de plus en plus à la négociation directement au niveau de l'entreprise. Alors évidemment, je tiens à souligner que l'APAV est susceptible de pouvoir vous accompagner dans cette transition, soit en accompagnant la mise en place des instances, notamment pour veiller à ce que les enjeux santé-sécurité soient portés au niveau des instances. Alors ça peut être l'accompagnement de la négociation de la mise en place, mais ça peut être aussi la formation des acteurs du dialogue social. L'APAV peut aussi vous accompagner dans des projets de transformation, en vous aidant à élaborer et évaluer vos scénarios de changement, en anticipant les impacts sur la santé, la performance de ces projets, et en accompagnant les managers. En gros, d'avoir une conduite de projet dite QVT. Et on peut aussi vous accompagner sur du diagnostic ou la négociation d'accords sur la qualité de vie au travail. Je ne sais pas si vous le saviez, en tout cas qu'on faisait ça au niveau de la branche conseil de l'APAV. Voilà, je tiens à vous remercier de votre attention. On a du coup une bonne dizaine de minutes pour les questions. Je vais lancer pendant les questions un petit sondage de clôture qui va nous permettre de faire le point sur l'intérêt de ce webinaire. Je vous remercie encore de votre participation et maintenant je vais lire vos questions pour pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas. Alors, je ne vois apparaître aucune question. Alors, les interventions de l'APAV sont gratuites. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Non, on est vraiment sur des prestations de conseil que nous vendons auprès de nos clients. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter votre besoin pour pouvoir dimensionner une intervention d'accompagnement. Ça peut être un appui méthodologique, ça peut être une formation. Mais voilà, on répond à vos besoins. Je vais vous montrer tout à l'heure les contacts de vos relais de proximité sur ce type de sujet. Donc n'hésitez pas à les appeler si vous avez des besoins particuliers en termes de qualité de vie au travail ou de dialogue social. Merci. Il est difficile d'anticiper pour l'instant la façon dont les directions vont mettre en place la mise en place d'un CSE en prenant en compte la QVT. Là, je vais donner un point de vue. Je ne sais pas si aujourd'hui, la mise en place des CSE, on a quand même beaucoup de clients qui découvrent lorsqu'on leur parle l'écart finalement entre les instances actuelles et le CSE. Donc je pense que toutes n'ont pas encore pris la mesure des changements que cela est susceptible d'apporter. Et voilà. Après, prendre en compte la QVT dans la mise en place du CSE, je pense qu'elles se rendront en compte a posteriori parce qu'elles gèrent la QVT avec leurs organisations syndicales pour l'instant et le CSE comme ad hoc. Les contacts de proximité à PAV, je les affiche pour que vous ayez le temps de les noter. En attendant, je remettrai le sondage un petit peu tout à l'heure. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions concernant le sondage, vous le remettrez pour que vous puissiez participer. N'hésitez pas à appeler ces personnes-là qui seront vous relayées vers les agences pour répondre à vos questions. Et puis j'ai vu tout à l'heure aussi qu'il y avait une question sur la mise à disposition du support et que vous sera envoyée en tout cas par Christelle tout à l'heure. Comment améliorer la qualité du travail après un droit d'alerte émis par le CHSCT ? Alors le droit d'alerte, je ne sais pas sur quoi il porte. Disons que sur la qualité de vie au travail, on ne peut pas réduire la qualité de vie au travail à un état des lieux de... C'est une démarche un peu complémentaire à celle des risques professionnels. Les risques professionnels, on est vraiment dans un cadre réglementaire, donc il y a un code du travail, l'obligation de résultat de l'employeur sur la santé-sécurité de ses salariés demeure. Et lorsqu'il y a une alerte du CHSCT, c'est que le CHSCT considère que cette responsabilité est mise en cause. Sur les démarches qualité de vie au travail, même s'il y a des négociations obligatoires, on est sur des démarches plutôt volontaires et qui visent à associer à la fois une dimension de... les conditions de travail et les conditions d'emploi. Ce n'est pas en gros... C'est vraiment... Il faut le voir un petit peu quand même de façon complémentaire. Bien sûr, si on développe la qualité de vie au travail, un des leviers, c'est de faire en sorte qu'il y ait des conditions de santé-sécurité importantes. C'est un des leviers de la roue que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a d'autres leviers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire la qualité de vie au travail à des conditions de santé-sécurité. Il y a trop d'éléments qui rentrent en cause. Alors, je vais remettre le petit sondage et puis, du coup, je vais vous laisser finaliser. S'il y a une autre question, je suis bien avec vous jusqu'à midi 45. Et sinon, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne journée. Je vous remercie de votre participation et bonne qualité de vie au travail à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada